Le festival Food Angers, c'est un festival qui existe depuis 2018. C'est une mise en relation des acteurs du territoire, des acteurs de la gastronomie et du vin. On a à peu près 100 partenaires qui, tout au long de ces 10 jours, nous propose plus de 100 animations à Angers et sur les petites communes aux alentours de l'agglomération d'Angers-Loire-Métropole. On a candidaté à cette année de la gastronomie, lancée en 2021 par le Premier ministre et Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Elysée. Ça paraissait pour nous une évidence de présenter le festival. On est très honorés, bien évidemment, d'avoir ce label. On peut en effet surfer sur cette labellisation, mettre en avant réellement au grand public notre savoir-faire et nos engagements pour cet événement et pour la gastronomie. Ça, c'est un déni à pli. Cet après-midi, donc le menu végétarien. Donc moi, je vous propose trois recettes. Aujourd'hui, je propose l'atelier autour du menu végétarien qui est très en demande sur différentes générations, que ce soit du plus jeune ou moins jeune. Je pense qu'on peut faire de la cuisine, de la bonne cuisine, accessible à tous. Là, j'ai mis un volume de grain. Donc là, je mets deux volumes d'eau. D'accord ? Qu'est-ce qui est le mieux, en fait, de se réunir autour d'un plat ou de confectionner un plat ensemble ? Ça, c'est des valeurs à transmettre, je pense. C'est important de transmettre le savoir. Là, on a un petit trompe-l'oeil avec une coque en chocolat, une ganache passion chocolat au lait, un crumble au cacao pour représenter la terre et la tagette passion pour le végétal. Cette année, quand Foudanger m'a parlé d'animer justement un atelier autour du végétal, j'étais très honorée quand ils m'ont proposé de refaire cette panne. Le but aujourd'hui, c'était de faire un petit trompe-l'oeil pour représenter la plante, avec le côté terre du crumble au cacao, la ganache passion en dessous et la tagette au milieu pour la même valeur. Pour moi, la gastronomie française, c'est l'excellence, c'est le plaisir et le partage. Mais je pourrais partager la recette, n'hésitez pas à me la demander sur Instagram, par exemple, il n'y a pas de souci. Pour résumer un peu, je pense qu'il faut prendre du plaisir où il y en a. Ce genre de partage comme ça, de moments un peu convivieux après ce qu'on vient de traverser, on a encore un peu dedans, mais je ne dis pas que c'est la fin. Je trouve que c'est essentiel, donc faire plaisir aux autres, apprendre et transmettre comme ça, ça me paraît essentiel de nos jours. Donc voilà, le partage, c'est vraiment la base de tout. Le message à retenir sur ce sixième festival, c'est que malgré la crise, on a pu composer avec les acteurs locaux et avoir une dynamique absolument extraordinaire autour de la gastronomie sur un territoire magique. Sous-titrage Société Radio-Canada